Bonsoir Monsieur le Ministre, vous n'avez pas répondu à la question tout à l'heure sur Laurence Rossignol. Ah oui. Alors, est-ce que, un, vous condamnez l'utilisation du mot nègre pour parler des Noirs de ce pays, et est-ce que, deux, vous condamnez la comparaison des femmes voilées à des femmes dites soumises et presque comme des esclaves ? Moi je crois que Laurence Rossignol l'a dit elle-même. Ce qu'elle a dit n'était pas ni convenable, ni adapté. Donc je vais répéter. Que ça reste que vous en pensez, vous, Monsieur le Faculté ? Moi je pense que jamais, je vous le dis franchement, je n'aurais dit ce genre de comparaison ou de propos. Je n'aurais pas tenu. Bon, après, je ne vais pas non plus accabler Laurence Rossignol parce que je sais ce qu'a été son engagement militant, et depuis longtemps, je sais ce qu'elle a voulu dire ou tenté de dire au travers de cette formule, mais cette formule n'était pas adaptée, c'est très clair. Mais est-ce que vous, en tant que membre du gouvernement, Monsieur le Follé, vous pensez que les femmes voilées de ce pays sont des femmes soumises ? Non, je ne crois pas que toutes les femmes voilées sont des femmes soumises. La preuve, c'est que certaines assument clairement le fait qu'elles portent un voile. Donc je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais en même temps, je sais aussi que dans l'espace de la République, il faut faire attention à l'équilibre qu'on doit trouver par rapport aux valeurs que nous portons. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais en particulier à l'égalité entre les hommes et les femmes de manière générale. Ça, c'est ma position et il faut qu'on la garde comme un cap pour éviter justement d'être déporté dans un sens ou dans un autre. Garder ce cap. Et la valeur aussi fondamentale de la France, de la liberté. Or, c'est vrai que dans les débats publics aujourd'hui, on entend d'abord très peu, voire jamais les femmes voilées parler, dire ce qu'elles en pensent. Et on réduit systématiquement ce débat à des femmes dénuées de tout arbitrage, de tout arbitre, de tout libre-arbitre. Est-ce que ce n'est pas gênant pour la démocratie, pour le débat public ? Ce n'est pas gênant pour la démocratie. Chacun peut assumer, et c'est ça aussi qui fait la force de la France. Chacun peut assumer ce qu'il a envie de faire, qu'il le fait en s'exprimant ou pas d'ailleurs. Encore faut-il qu'il ait la parole. Oui, mais je ne sais pas si susciter la parole, je ne sais pas moi, pourquoi, ce n'est pas moi qui ai la main sur les médias par définition, ce n'est pas moi qui peux susciter ici ou là la parole. Donc tout ça, c'est une question qu'il faut poser, vous pourriez vous la poser vous-même. Mais on se la pose collectivement là, est-ce que vous ne le regrettez pas le fait que ces femmes-là, on ne les entend pas pour justement avoir un débat serein, un débat impartial, un débat normal, ce type de sujet. C'est très intéressant ce que vous dites. Il faut que ce débat soit serein et impartial. Faut-il qu'il n'y ait justement pas de partialité ? Donc ça, ça dépend de la manière dont on l'organise. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il y a des femmes qui assument vouloir porter le voile. Tout à fait. Je le sais, j'en suis parfaitement conscient. Mais en même temps, il ne faut pas non plus oublier que dans ce débat, dans le cadre de la République, on a besoin aussi d'offrir à tous, c'est la grande question de la laïcité, la liberté de conscience, quelle qu'elle soit, quelle que soit son orientation religieuse. J'allais dire toutes les autres orientations. Et c'est quand même un sujet sur lequel on laisserait penser qu'on empêcherait de parler alors qu'il ne faut pas. Mais qu'en même temps, il y aurait un message qui serait lié à la liberté. C'est vrai, il y a une partie de la liberté. Mais n'oubliez pas que la liberté dépend aussi de la capacité qu'on a à faire respecter de la laïcité. Dernière chose, monsieur le ministre. Je connais trop bien. Dernière chose sur ce sujet. Qu'est-ce que vous leur dites à ces femmes qui se sont senties blessées profondément par les mots de la ministre ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous leur dites, nous sommes désolés ? Tout simplement. Excusez-nous. Non, moi, sur ces histoires d'excuser-nous, je ne suis pas là pour m'excuser. J'ai dit ce que je pensais sur ce qu'avait dit Laurence Rossignol. Je ne vais pas non plus rentrer dans un espèce de débat sur des excuses. Je ne vois pas. Là, quand même, Laurence Rossignol a dit quelque chose. Elle l'a elle-même corrigée. J'ai dit ce que je pensais. Elle a corrigé sur le mot nègre. Oui, mais vous avez parlé, vous, des femmes voilées. Elle n'a pas corrigé sur le fait d'être soumise. Or, Mme Rossignol dit que ces femmes sont dénuées de tout libre-arbitre. Et que sinon, c'est du militantisme politique. En gros, on ne peut pas aujourd'hui porter librement son voile. Oui, mais je pense que là, il y a besoin de nuance. Je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas si simple. Je l'accepte, je l'accorde.